A Verteuil, en Gironde. Florian, notre journaliste, va se prêter à une expérience un peu particulière. Une digital detox. Bonjour. Bonjour. Florian. Bienvenue Sylvie, enchantée. Bonjour, je m'appelle Pierre. Enchantée Florian. Bienvenue. Merci. Vous avez fait un bon voyage. Très très bon voyage, je vous ai trouvé grâce à mon téléphone. Oui, oui. C'est utile parfois. Mais avant de se délester de ses appareils connectés, Florian va devoir passer un test pour mesurer son degré d'addiction numérique. Où est votre portable quand vous sortez ? Toujours très facilement accessible. En fait, j'en suis qu'à trois questions. Et déjà, je me dis que mon cas est assez grave. Votre cas n'est pas complètement désespéré. Vous avez un niveau de liberté vis-à-vis des appareils qui est faible. Vous avez combien d'appareils connectés ? Et puisque je vois un portable, je vois que vous enlèvez votre montre. Jean-Léman. C'est une montre connectée. C'est une montre connectée, effectivement. J'ai trois appareils connectés, plus un autre écran pour écouter de la musique. Je vous donne tout ? Eh bien oui. Il va maintenant se prêter au jeu de l'analyse de son comportement addictif avec Pierre. Voilà, je vous en prie, installez-vous. Merci. Est-ce que vous pouvez vous souvenir d'un moment ou une situation dans laquelle vous avez ressenti une sorte de malaise parce que vous n'aviez pas l'un de vos appareils sous la main ? J'ai dû changer de téléphone. Du coup, j'ai eu une période où je n'avais pas de téléphone. Ah, d'accord. Donc on peut prendre ça comme exemple. C'est-à-dire une période qui a été, je suppose, très courte. Oui, une grosse semaine. Donc l'émotion, elle est au cœur de nos vies en permanence. Et cet attachement, il provient du fait que vous vous êtes habitué, petit à petit, à ce que l'usage du téléphone ou de l'ordinateur ou en tout cas des appareils connectés soit la solution à un malaise, un mal-être que vous ressentez. Sans téléphone ni Internet, Florian doit apprendre à s'occuper autrement. Après un peu de lecture, il rejoint Sylvie en cuisine. Et moi, je continue de... Oui, il faut continuer un petit peu de tourner. Il faut se concentrer sur ce qu'on fait et ne plus penser à son portable et à ce qu'on est susceptible de rater. Vous dites partager la cuisine. Moi, j'aurais tendance à chercher mon téléphone pour prendre une photo, la mettre sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis en train de faire de la cuisine et tout, mais ça peut se faire après. Je ne peux pas la voir pour prendre ma petite photo ? Ben non. On va passer peut-être à un petit peu de bien-être. D'accord, parfait. Une autre façon de lâcher prise et de se déconnecter. C'est bon ? On y va, là ? Après ce moment bien-être, c'est déjà l'heure du bilan. Alors, Florian, à l'approche de la fin de l'expérience, quel est votre vécu ? Ben, c'était plutôt agréable, en fait. Je me rends compte... Ça fait du bien ? Ça fait du bien. J'ai eu des moments où j'ai eu vraiment envie d'avoir le portable avec moi, quand je faisais la cuisine, par exemple. Oui. Mais pour me prendre des photos. Mais finalement, petit à petit, on se rend compte qu'on peut s'en passer. Oui, c'est un peu ça, la notion de liberté qu'on évoquait au début. C'est-à-dire, voilà, on redonne un petit peu d'espace pour avoir du choix. C'est ça. Mais du coup, vous allez quand même me rendre... Oui, je crois qu'on va vous les rendre. Je crois qu'on va vous les rendre. Je suis sûr que j'ai des messages, donc on va les voir.